Et bienvenue dans cette classe inversée numéro 20, intitulée Parts of the House. Les parties de la maison, les différentes pièces, les lieux de vie. Je me présente, je m'appelle Pierre Van der Schaamau-Dullariv, je suis professeur d'anglais à l'île de la Réunion. Et le but de cette petite vidéo de classe inversée est de vous aider à mieux appréhender la langue que j'enseigne. Vous pouvez me contacter soit par Twitter, soit sur mon site perso. Les pièces d'une maison, les lieux de vie d'une maison. Pour commencer, nous avons une pièce qui se dira a room, au pluriel, the rooms, the rooms of a house, or the rooms of the house. La chambre des enfants se dira the kids' bedroom, mais si c'est une chambre en général, on dira the bedroom, or the kids' bedroom. Pour la chambre des parents, nous dirons the parents' bedroom. The parents' bedroom. Notez bien que le génitif saxon, le apostrophe S, dans la mesure où parents est déjà au pluriel, on ne laisse que l'apostrophe. The parents' bedroom, puisque le mot termine déjà par un S. La chambre des parents. Pour les amis, la chambre d'amis se dira the guest room. The guest room. La cuisine, attention, il y a un EN à la fin, se prononce the kitchen, the kitchen. Le salon, ou encore le séjour, se dira the living room, the living room. La salle de bain, se dira the bathroom, the bathroom. Les toilettes, ou le petit coin, se dira the toilet, or the loo, the loo, c'est le petit coin. Ceci est un bureau dans une maison, la pièce, qui se dira the study, à ne pas confondre avec le bureau, l'objet, le meuble, qui se dira a desk, ou the desk. Et un bureau en ville, là où on travaille, un bureau d'études, qui se dira the office. Dans une maison, la pièce où l'on étudie, où l'on travaille, se dira the study. Ici, la bibliothèque dans une maison, se dira the library, the library. Le hall d'entrée, the entry hall, ou alors, en français, on peut l'appeler aussi le vestibule, the entry hall. Le couloir, se dira the hallway, the corridor, the hallway, the corridor. Celui-ci, c'est le grenier, qui se dira the attic, the attic. Une terrasse, the terrace, the terrace. Si c'est sur un toit, on dira the roof terrace. Un balcon, se dira, ou le balcon, the balcony, the balcony. Le sous-sol, the basement, the basement. La buanderie, the laundry room, the laundry room. Le cellier, se dira the cellar, the cellar. Pour une cave, pour une cave à vin, on l'appellera aussi the cellar. The cellar. Une salle de jeu, se dira the games room, ou la salle de jeu, the games room. Ceci est un garage, qui se prononcera garage, the garage. Dans le jardin, on peut avoir un abri de jardin, ou alors une cabane de jardin, qu'on appellera the shed. Ceci représente le jardin, qui se prononce the garden. Et enfin, certains ont la chance d'avoir une piscine. Cela se dira the swimming pool. Voilà, c'est la fin de la première partie. Si toutefois, vous voulez la regarder à nouveau, n'hésitez pas pour mieux comprendre le vocabulaire et mieux l'apprendre. Part 2. The house objects, or the furniture. Les objets et les meubles d'une... Un évier, se dira a sink. A sink. Un réfrigérateur, ou un frigidaire, ou un frigo, se dira a fridge, or a refrigerator, a refrigerator, a fridge. Un congélateur, se dira a freezer, a freezer. Une cuisinière, se dira a stove, a cooker, a stove, a cooker. Un four, se dira an oven, oven. Un four micro-ondes, se dira a microwave, or a microwave oven. Un lave-vaisselle, a dishwasher, a dishwasher. Si nous parlons ici d'un placard, on dira a cupboard. Et s'il y en a plusieurs, on dira a cupboard. Ici, nous faisons allusion à un tiroir, qui se dira a drawer. Ou un, mais s'il y en a plusieurs, on dira a drawers, the drawers, the kitchen drawers. Une penderie, une armoire, un placard, se dira a closet. A closet, plutôt américain. A wardrobe, plutôt britannique. Un lit simple, a single bed, a single bed, a bed, in a bedroom. On se dira, a double bed. Des lits superposés, bunk beds, bunk beds. Une table de nuit, a bedside table, a bedside table. Un bureau, a desk, a desk, il s'agit bien de l'objet, du meuble. Ceci est une coiffeuse, qui se dit a dressing table, a dressing table. Une commode, se dira a chest of drawers, a chest of drawers. Ou encore, a dresser, a dresser. Un tapis, se dira a carpet, a carpet. Or, a rug, a rug. Un ventilateur, se dira a fan, a fan. Une climatisation, ou la climatisation, se dira the air conditioning, with the aircon, or the AC. The air conditioning, the aircon, or the AC, for air conditioning. Une table basse, de salon, in the living room, se dira a coffee table. Un sofa, un canapé, ou un divan, se dira a sofa. A settee, 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 sofa. Ici, nous avons un fauteuil qui se dira an armchair, an armchair. N'oubliez pas qu'on utilise an, puisque le mot qui suit commence par une voyelle. An armchair. Une télévision, se dira a television, a TV, a telly. Une douche, se dira a shower, a shower. Une baignoire, se dira a bath, a bath, ou encore a bathtub, a bathtub. Le savon, se dira the soap, the soap. Un miroir, a mirror, a mirror. Le lavabo, ou un lavabo, a sink, a sink, comme l'évier. Les toilettes, the toilet, the toilet. Le papier toilette, les rouleaux de papier toilette, se dira toilet paper rolls. Toilet paper rolls. The loo paper, se traduira par le PQ. The loo paper. Une serviette, a towel. Des serviettes, towels. Un tapis de bain, ou une sortie de bain, se dira a bath mat. Les escaliers, se dira the stairs, the staircase. Une étagère, se dira a shelf, plusieurs étagères. The shelves, the shelves. Une bibliothèque, cette fois-ci c'est le meuble, se dira a bookcase, a bookcase. It's the piece of furniture. Une machine à laver, se dira a washing machine. A washing machine. Une séchante, se dira a dryer, avec les deux orthographes possibles. A dryer. Ceci, généralement on trouve dans le dictionnaire une lucarne, mais cela correspond plutôt à un chien assis. Une fenêtre de toit, qu'on appelle aussi Velux, c'est une marque, se dira a skylight. Une porte-fenêtre, se dira a French door. Une fenêtre, toute simple, se dira a window. Une fenêtre, une fenêtre. Une fenêtre, une fenêtre. Le rebord de la fenêtre se dira the windowsill. Les volets, les shutters. Ce sont des stores qu'on appellera the blinds. The blinds, the blinds. It's different from the shutters. Nous avons ici the curtains, the curtains, qui correspond au rideau. The curtains. Il s'agit d'un toit, qui se dira the roof. The roof. Nous avons ici une antenne, qui se prononce an antenna. Une antenne satellite. Une sonnette, a doorbell. Ici, a door knocker, a door knocker, fait référence à un marteau, un marteau de porte, qu'on appelle aussi un heurtoir. Un marteau de porte, ou un heurtoir. A door knocker. Une boîte aux lettres. A letter box. A letter box. Une cheminée. A chimney. A chimney. L'aller se dira the driveway. The driveway. Le porch d'une maison, tout simplement. The porch. The porch. The porch. The porch. Une alarme. An alarm, or a burglar alarm. An alarm, or a burglar alarm. Ici, nous avons la porte d'entrée, qui se dira the front door. C'est la porte de devant. The front door, la porte d'entrée. Et ici, nous avons la porte de derrière. The back door. The back door. Une maison est composée de plusieurs murs, qu'on appellera un mur. The wall. Plusieurs murs. The walls. Ici, nous avons la barrière, la clôture, qui se dira the fence. The fence. La porte, le portail, se dira the gate. Si c'est une porte principale, le portail principal, on dira the main gate. Dans tous les cas, on dira the gate. Voilà, n'hésitez pas à regarder cette partie si vous voulez réapprendre le vocabulaire. On passe à la suite. There is, there are. Pour exprimer il y a en anglais. There is, there are à la forme affirmative. There is se traduira par il y a en français. There are se traduira également par il y a en français. La question est, alors, comment distinguer ces deux formes ? Quand utiliser there is et quand est-ce qu'il faudra utiliser there are ? En fonction du contexte, c'est-à-dire en fonction du nombre qui suit. Du nombre du nom qui suit. Si vous voulez évoquer un bâtiment singulier, alors que vous utiliserez there is plus a ou an. Si vous voulez évoquer plusieurs bâtiments, c'est-à-dire du pluriel, alors vous utiliserez non pas there is, mais there are, suivi d'un ensemble vide. Article 0. Exemple. There is a church in the city. A church est singulier, donc j'utilise there is. Church est au singulier, précédé de e. Donc j'utiliserai l'auxiliaire être et au singulier is. There is a church. Mais si je veux dire there are cinemas in the city, j'utilise are parce que cinemas est pluriel, donc j'utiliserai there are. Cinemas avec un s n'a pas d'article devant, il est donc pluriel. Je vois le s et l'article 0, par conséquent j'utilise there are. Il faut donc, avant de dire sa phrase, savoir si l'on va évoquer un singulier ou un pluriel. Car there is et there are sera prononcé avant le nom que l'on va utiliser après there is ou there are, qu'il soit singulier ou pluriel. Donc bien réfléchir à ce que l'on veut dire avant et utiliser soit there is, soit there are à bon escient. There is, there are, forme négative. La forme négative, ce sera le même fonctionnement. Tout simplement, on rajoute la négation not à la forme pleine ou n'apostrophe t, en plus à la forme contractée. Il n'y a pas se traduira par there isn't ou there aren't en anglais. Si vous voulez évoquer un bâtiment singulier qui n'existe pas dans la ville, on utilisera there isn't plus a ou an et un nom singulier. Par exemple, on verra juste après. Si vous voulez évoquer plusieurs bâtiments, c'est-à-dire du pluriel, mais qui n'existent pas dans la ville, vous utiliserez there aren't plus l'article 0, plus un nom au pluriel. Nous verrons quelques compléments là-dessus lors de la diapo suivante. Pour faire simple, deux exemples. There isn't a cinema in the city. A cinema est singulier, donc j'utilise there isn't. Vous pouvez le voir, comme tout à l'heure, on rajoute la négation qui se colle à is pour donner isn't. Il n'y a pas de cinéma dans la ville. Au pluriel, there aren't pubs in the city. Pubs étant pluriel, avec l'article 0, je vois le s, utilise donc there aren't avec la négation. N'oubliez pas la négation. There are, there aren't. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de bar dans la ville. Forme négative, suite. Complément. There isn't, there aren't, ce sont les formes contractées de there is not, there are not. There isn't, s'utilise à l'oral, there aren't, s'utilise à l'oral, alors que there is not et there are not, s'utilise à l'écrit, c'est la forme pleine. There isn't, there aren't, c'est la forme contractée. There is not, there are not, c'est la forme pleine. Isn't est synonyme de is no et aren't est synonyme de are no. Vous allez voir des exemples. There isn't a park in the city. C'est un synonyme de there is no park. Quand on dit il n'y a pas de parc, c'est comme si on dit il y a absence de parc, il y a aucun parc. There is no park in the city, or there isn't a park in the city. Voilà, il n'y a pas de parc dans la ville, il n'y en a aucun. There aren't any pubs est synonyme de there are no pubs. Si vous dites qu'il n'y en a aucun, c'est comme si vous disiez il y a absence de, there are no pubs. Il n'y a pas de pubs ou de bars dans la ville, il n'y en a aucun dans la ville. Dans la phrase, there aren't any pubs in the city. On rajoute any car on insiste sur la non-existence de pubs ou de bars dans la ville. Any s'utilise uniquement à la forme négative et au pluriel. There is there are form interrogative. Comme toutes les formes interrogatives, il y a une inversion entre le sujet et l'auxiliaire. Is there au singulier et are there any au pluriel. Particularité au pluriel, any intervient dans la question pour questionner l'existence des bâtiments dans une ville par exemple. Any n'intervient ici qu'au pluriel. Exemple Is there a cafe in the city ? A cafe est singulier donc j'utilise la version avec is there. Réponse possible Yes there is. Or no there isn't. Question au pluriel Are there any hotels in the city ? Hotels étant pluriel, j'ai utilisé are there. L'auxiliaire étant en tête de phrase. L'intonation montante, les réponses possibles sont Yes there are. Or no there aren't any. Vous voyez ici la présence de any au pluriel qui questionne l'existence d'hôtels dans la ville. Et any intervient car on ne connaît pas la réponse avant d'avoir posé la question. Sinon ça n'a pas de sens de poser une question quand on connaît la réponse. Any s'utilisera donc à deux formes, aux formes interrogatives et négatives et uniquement au pluriel. Any est un synonyme de some. Some s'utilisera à la forme affirmative alors que any s'utilisera à la forme négative ainsi qu'à la forme interrogative. Well if you have a problem, you can watch this part again. Partit 4. Preposition. Definitions for location and movement. Préposition de lieu. Ici je tiens à remercier le site North Sea English Academy. Vous avez le lien et vous pouvez scanner le QR code si vous voulez accéder à cette page. Ils m'ont autorisé à utiliser leurs documents que j'ai trouvé très bien fait. Les différentes prépositions sont les suivantes. On qui signifie sur. In qui veut dire à l'intérieur, dans. Away from qui signifie loin de. Into qui veut dire dedans, à l'intérieur, avec une notion de mouvement. Down qui signifie en bas. Through qui signifie à travers, au travers de. In front of qui veut dire devant. Behind, derrière. Along, le long de. Past qui veut dire devant. Across, au travers, au travers d'un parc, au travers d'un parc. Across the park. Up qui veut dire en haut. Out of qui veut dire hors de, à l'extérieur de. To or towards qui veut dire vers, avec une notion de mouvement. Onto qui veut dire sur, mais avec un mouvement. Quand on dit va sur ceci, il a sauté sur quelque chose. He jumped onto. To. Et si on off, ici, c'est la préposition aussi, qui veut dire de, tel endroit. Quand on dit qu'il a sauté de la boîte, ou du mur. He jumped off the wall. Et off a une notion de mouvement. Not far from, qui veut dire non loin de. Far from, loin de, éloigné de. At, by, beside, next to, qui veut dire proche de, près de. Near, près de, proche de, pareil. Opposite from, ou opposite veut dire en phase de. Between, entre. Turn right, tourner à droite. Around the corner, ou round the corner, à l'angle de. Under, sous. Over, par-dessus. Among, par-mis. In the middle of, au milieu de. Turn left, tourner à gauche. On peut avoir on the left of, à gauche de. On the right of, à droite de. On the right, à droite. Above, au-dessus. Below, en dessous. Straight ahead, droit devant. On the left, on the left of, à gauche de. Around, ou round, qui veut dire autour. Against, ici en l'occurrence contre le mur. Against the wall, contre le mur. Well, feel free to watch that part again, should you need it. Demonstrative adjectives. Les adjectifs démonstratifs. Demonstrative adjectives, qui se traduira en français par ce, c'est, c'est ou c'est. Ce, c'est, celle-ci, ceci, ceci. This plus un singulier est employé quand quelque chose de singulier est proche de l'énonciateur. Exemple. This video game is so cool. Ce jeu vidéo est trop cool et on peut le montrer du doigt ou le touche du doigt. That plus singulier est employé quand quelque chose de singulier est éloigné de l'énonciateur, donc de la personne qui parle. Si je dis, that man over there is my English teacher. Cet homme là-bas que vous voyez est mon professeur d'anglais. Il est loin de moi. C'est pour ça que j'utilise that. These plus pluriel est employé quand plusieurs choses, pluriel donc, sont proches de l'énonciateur. Exemple. These books are mine. Ces livres sont à moi. On peut les toucher et on met la main sur la pile de livres. These books are mine. Those plus pluriel sera employé quand plusieurs choses, en l'occurrence le pluriel donc, sont éloignés de l'énonciateur, donc de la personne qui parle. Those raquettes on the bench there are mine. Ces raquettes sur le banc ou loin là-bas sont à moi. Donc on les pointe du doigt mais elles sont loin de l'énonciateur. Donc on utilisera those. Petit réquis habitulatif. Nous avons dans ce tableau l'opposition singulier pluriel mais l'opposition proche et éloignée. Au singulier proche, on utilisera this. On dira, this smartphone is really cool. Éloignée, on dira, that smartphone over there, look at it, is very cool. Au pluriel, s'ils sont juste à côté de moi et que je veux dire, ces téléphones là sont vraiment géniaux. These smartphones are awesome. Ces téléphones sont vraiment géniaux. Et ceux là-bas, je les montre du doigt parce que je suis trop loin, il y a une foule devant moi. Those smartphones over there are really great. D'accord ? Donc récapitulatif. Proche singulier, this. Éloignée singulier, that. Par contre, au pluriel proche de moi, on dira these mais éloignée, on utilisera those. Regardez cette partie, ce n'est pas toujours très simple. Qu'est-ce qu'il y a une chambre ? Quick practice, now it's your turn to practice and use the prepositions and the right vocabulary. Ici, nous avons une chambre et petit à petit, nous allons devoir décrire ce qu'il y a dans cette chambre en utilisant les bonnes prépositions et le bon vocabulaire. Dans cette chambre, il y a beaucoup de choses. Regardez le numéro 1. 1. There is a white rug on the floor, in the foreground. In the foreground, qui signifie premier plan. 2. There is a telescope next to the armchair. 3. Above the armchair, there is a skylight. 3. Above the armchair, there is a skylight. Above the armchair, there is a skylight. 4. On the left of the skylight, there are two frames. 5. There is a desk and a chair behind the armchair. in the middle. 5. Above the desk, on the right, there is a shelf, on which there are two books and an aircraft model. Above the desk, on the right, there is a shelf, on which there are two books and an aircraft model. Donc, au-dessus du bureau, sur la droite, il y a une étagère sur laquelle there are two books. Il y a deux livres et une maquette d'avion. Below the shelf, I can see, je peux voir, I can see, or there is, a game of darts against the bedroom wall. Donc, sous l'étagère, je peux voir, ou alors il y a un jeu de fléchettes contre le mur. Below the shelf, I can see, or there is, a game of darts against the bedroom wall. Number eight, under the shelf, I can see a reading length on the desk near the computer screen. Under the shelf, I can see a reading length on the desk near the computer screen. And finally, number nine, between the speaker and the reading length, there is a screen. Between the speaker and the reading length, there is a screen. Now it's your turn. It's your turn to practice. Use the vocabulary and the right prepositions. Vous avez cette pièce, n'hésitez pas à la décrire, vous aurez, vous pouvez vous entraîner avec le vocabulaire que vous connaissez. Entraînement personnel, voici une image, vous allez devoir la décrire et vous aurez la correction en QR code à la fin de cette vidéo. Voilà, vous avez cette pièce avec différents numéros, regardez-les bien, ils vont de 1 à 10. Essayez de vous entraîner à dire où se trouvent les différents objets. Numéro un, ce sont cubes. Number two, it's a chest of drawers. Number three, it's a skylight. Number four is a poster. Number five is a chair. Number six, somewhere is a... I can't find number six. It's a pillow. Number seven, a cushion. Number seven is a cushion. Number eight is a shelf. Number nine is a reading lamp. And you've got a plastic coffee goblet. Number ten. Coffee mug. It's a plastic. It's your turn now. Voilà, cette vidéo est terminée. Un grand merci tout particulier à Ben Sound pour la musique. Northseaenglish.com pour le document sur les prépositions. Et free pick pour ces images toujours aussi belles. If you have any questions, well, do not hesitate to contact me. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Voici la correction de l'exercice que vous pouviez faire seul. Vous pouvez le scanner et récupérer l'exercice. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.